Que faisons-nous en disant « oh » ? Nous arrondissons les lèvres, la bouche presque fermée, « oh », « oh ». Mettez la main devant la bouche. Tout l'air sort par la bouche, « oh ». Maintenant, essayons la nasale « oh ». Que se passe-t-il ? « Oh ». Il se passe quelque chose dans le fond de la bouche. La langue se recule et le voile du palais, le vélum, s'abaisse, ce qui fait passer une partie de l'air par le nez, tandis que le reste continue de passer par la bouche. Mettez un doigt sous les narines, comme ça, et vous devez sentir l'air sur le doigt. « Oh ». Encore. « Oh ». Vous sentez ? Voilà pourquoi on appelle « on » une voyelle nasale. Eh bien, il en va de même avec « à », lèvres légèrement arrondies, bouche bien ouverte, et « en », où, vous le sentez là aussi, le voile du palais s'abaisse et chasse une partie de l'air vers le nez. « En ». En. Même mouvement entre « i » et « un ». Lèvres tirées, bouche presque fermée, langue en avant pour l'un comme pour l'autre, mais le voile du palais qui s'abaisse quand on passe à la nasale. Et dans le son « un », on sent aussi qu'il se passe quelque chose dans le fond de la cavité buccale pour dévier l'air vers le nez. « Un ». « Un ». Bon, voilà, vous savez tout. Maintenant, il vous reste à vous entraîner.